Donc, c'est bon, vous avez soigné votre hypocaféinite, tout le monde va bien. Bon, alors, là on vient de voir un super shader, il était classe, il était beau, mais il ne génère que des couleurs. Couleur, en langage blender, ça se dit jaune. Or, on a remarqué qu'en fait, les matériaux sortent sur du vert. Ça, ça s'appelle en OSL d'un nom très bizarre, je n'ai pas réussi à trouver l'étymologie réelle de pourquoi ils ont utilisé ce mot, c'est les closures. Les closures, donc on va s'ouvrir sur des closures, c'est beau. Qu'est-ce que c'est les closures ? En fait, quand on crée un shader OSL, on lui dit soit des sorties couleurs, soit des sorties closures qui, elles, sont des matériaux. Alors, les closures, le truc, c'est quoi ? C'est un matériau géré par le moteur de rendu. Ça veut dire que même si dans la documentation, on va trouver... Contrôle L, voilà, non, Contrôle L, voilà, oula, il y en a des trucs sur le côté. On va trouver des closures de base. Il faut que j'arrive à les trouver, closures, non, même pas. Il y a des closures de base dans OSL, comme par exemple le FONG, que tout le monde connaît, et surtout, surtout, le micro-facette. Tous les modèles micro-facette de base, OSL est compatible avec. Closures, non, c'est le premier. Closures, matériau de closures, voilà. Donc, vous les connaissez déjà. Diffuse, FONG, Oren-Nayar, Ward, micro-facette. En fait, ce qu'on connaît dans Blender, c'est quoi ? C'est micro-facette et diffuse. Le FONG n'est pas implémenté, c'est normal, il est obsolète. Le Oren-Nayar n'est pas implémenté, car il est implémenté dans le diffuse, où on peut mettre une rugosité. Et en fait, tous ces trucs-là sont transparents pour OSL. OSL donne des closures de base dans sa doc, mais ce n'est pas lui qui les fait. Il dit juste, vous devez être compatible avec ce syntaxe-là. En fait, c'est le moteur de rendu qui calcule la closure. Ça a un avantage, c'est que vous exploitez le moteur de rendu. Le moteur de rendu, lui, exploite à fond sa closure. S'il a envie de faire une closure réfraction, qui fait donc des transparences avec de la rugosité, avec plein de choses, etc. Il a le droit. Tant qu'il respecte cette syntaxe de base, il a le droit. Et du coup, vous pouvez avoir des super réfractions, hyper impressionnantes, selon votre moteur de rendu. L'inconvénient de ça, c'est quoi ? C'est qu'un moteur de rendu, il ne va pas se contenter de ça. Ça, c'est le minimum. Donc, le minimum, il est très souvent complété par le moteur de rendu en lui-même. Et c'est là où on a besoin d'une autre documentation. Trop bien. Ah, on en avait déjà une ouverte. Et donc, on va taper Blender 2.76. OSL documentation. J'avoue que je ne connais pas l'adresse par cœur. Voilà, la doc de Blender qui, elle, va vous dire, voilà, nous, on a implémenté toutes ces closures-là. Et c'est là qu'on voit la puissance de l'open source, c'est que tout le monde peut implémenter des closures. Et du coup, il y en a un énorme paquet. Si vous regardez... Voilà, en fait, ils ont dépassé le standard pour aller plus loin. OSL documentation. D'ailleurs, c'est... Est-ce que je vais y arriver ? Voilà, si vous regardez du côté de virer, vous allez voir qu'il n'y a que ça comme closure. Si vous regardez du côté de Blender, il y a une grosse quantité en plus. Et alors, l'inconvénient, c'est que tout ce qui est closure est typique du moteur de rendu. Donc, c'est la partie non portable d'OSL. Ce qu'on a fait sur les couleurs, vous pouvez le mettre directement sous virée, sous Apple Sites ou n'importe quoi, ça va marcher. Tant que vous avez une sortie couleur, vous êtes sûr de marcher partout. Dès que vous utilisez une sortie closure, vous êtes spécifique à votre moteur de rendu. C'est pour ça qu'on ne met pas toujours des closures. Alors, j'avoue qu'il y a des choses comme le Glossy Tune, qui sont un peu limites. Et il y a aussi un historique, hélas. C'est que ça a été le premier à utiliser... En fait, ce n'est pas le premier, ce n'est pas vrai. Ça n'a pas été le premier à utiliser l'OSL. Mais un des premiers, il y a eu un gros changement, c'est que le micro-facette, il y a plein de révisions du micro-facette. Et que ça a augmenté terriblement le nombre de closures. Et donc ça, dans la dernière version d'OSL, ils ont résumé ces micro-facettes, entre guillemets, le type de distribution. Donc partout, vous allez trouver cette syntaxe-là, sauf dans Blender, qui a gardé l'ancienne syntaxe des micro-facettes. Ça a un avantage, c'est que quand vous prenez une scène qui a deux ans, vous pouvez la calculer. Ça a un inconvénient, c'est que du coup, vous êtes un peu moins portable que les autres. Parce qu'effectivement, vous allez être obligé à chaque fois d'adapter micro-facette Beckman, Beckman anisotropie, Beckman réfraction, etc. Et si du coup, tu veux sortir ton chaveur, entre les quelques autres adaptations, tu peux supprimer ce qu'il y a après vos micro-facettes. Oui, exactement. Tout à fait. Et le mettre, entre guillemets, avant. Les closures, quand on les regarde de près, je ne sais pas si je peux les regarder d'encore plus près, c'est bon. Même ceux qui ont oublié leurs lunettes le voient, c'est parfait. On s'aperçoit qu'ils ont des paramètres d'entrée. Le premier paramètre, c'est N. N, c'est quoi ? C'est la normale, en fait. Quand je regarde dans ma documentation les variables, c'est bien, il faut toujours, enfin, ce n'est pas qu'il faut toujours, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de regarder la documentation quand on fait du shading. Même quand on programme, ce n'est pas une honte. Quand on utilise un soft 3D, ouais, un petit peu, c'est la honte, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Mais en programmation, non, ce n'est pas la honte. Donc N, en fait, c'est la normale de la surface, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, il va donner la normale. Pourquoi est-ce qu'il ne la calcule pas lui-même ? C'est vrai, après tout, il pourrait, ça ne nous vexerait pas. C'est parce qu'on peut la modifier, la normale. Et quand on modifie l'inclinaison de la face, ça fait du bump. Donc le bump est intégré partout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par une bête closure diffuse. Et ensuite, on va essayer de faire une closure un peu mieux, du genre micro, facettes, beckman, réfraction, pour faire du vert. Donc, je reprends Blender. J'ai mon source ici. C'est bon, c'est lisible. Je vérifie toujours. Et je vais créer un nouveau shader. Donc, je fais CTRL-C. Je fais New. New, c'est là, plus. Voilà. CTRL-V, je vais l'appeler vert. On va boire un vert. C'est bientôt midi, c'est normal. Et ici, je vais l'appeler vert.osl. Ne pas oublier le .osl, sinon, on n'a pas la... D'ailleurs, je ne l'ai pas non plus. La syntaxe, la coloration syntaxique. Et pourquoi je ne l'ai pas, la coloration syntaxique, là ? C'est qui, c'est là ? Non ? Oui, les lettres, mais je n'ai pas... Ah, ça y est, voilà. Tadam ! C'est bon, tout va bien. Alors, la différence, c'est quoi ? C'est qu'on va rajouter un truc qui va s'appeler Output Closure Color. Ouais, c'est la VR1 syntaxe, c'est Closure Color. Et on va lui donner le nom, donc OutMaterial, OutMath. Pour l'instant, je vais mettre la NullClosure. Alors, la NullClosure, qui est dans la documentation sans y être, c'est que si on met une closure à zéro, il sort du noir. Voilà. Sachant que c'est une sortie, la valeur par défaut m'intéresse très peu. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a cette NullClosure qui sort du noir. C'est-à-dire, ça peut servir en debug. Il y a un truc dans la documentation, justement, qu'on a des tonnes de closures, mais il en manque. Notamment, il n'y a pas la closure qui s'appelle Debug, qui permet de débugger. Donc, on verra tout à l'heure comment on la reprogramme, puisqu'on peut la reprogrammer à la main. Donc, ici, en fait, là, j'ai calculé ma sortie de secours, ma sortie couleur. Mon OutMaterial, je vais lui dire, ça va être égal à diffuse, entre parenthèses, N. On a respecté exactement la syntaxe de la doc, avec le grand N, etc. Si je fais ça et que je recompile mon shader, c'est normal, je n'ai pas pris le bon, je vais prendre vert. On s'aperçoit qu'il y a une sortie verte, parce que je l'ai appelée vert. Non, ce n'est pas vrai. Donc, il a une sortie verte, et cette sortie verte, il n'a plus besoin de passer par un diffuse. Je peux la brancher directement dans Surface. Là, j'ai créé un matériau. Ça n'empêche pas d'avoir des sorties couleur. Attention, quand vous êtes ailleurs que dans Blender, vous êtes soit en sortie verte, soit en sortie jaune. C'est-à-dire soit en texture couleur, soit en texture matériau, closure. Si vous êtes dans Apple Site, si vous êtes dans Virer, si vous êtes ailleurs, en fait, dans tous les autres, presque, vous avez le choix entre l'un ou l'autre, pas les deux à la fois. Blender est le seul à faire les deux à la fois. Non, quand il y a une closure, c'est toujours prioritaire. Ou alors, par exemple, dans Virer, dans Apple Site, c'est prioritaire, la sortie closure. Et dans Virer, ce qui fait, c'est que tu as deux nodes OSL, deux nodes script, un, texture couleur, et l'autre, closure. Ce qui est hyper pratique quand tu veux faire du debug. Mais bon, je ne vais pas dire du mal. Il ne faut pas. Il a d'autres avantages. Je les cherche. Donc là, effectivement, on peut avoir les deux. Donc là, mes objets sont blancs. Pourquoi est-ce qu'ils sont blancs ? Parce que ma sortie closure, c'est juste diffuse. En fait, diffuse, il n'y a pas de notion de couleur. Les closures, c'est un calcul de rayon. Donc là, c'est un rayon d'éclairage. Après, ce résultat du calcul, je vais le multiplier par ma couleur. Pourquoi est-ce que j'ai... Voilà. Je vais le multiplier par ma couleur. Donc le résultat du calcul de l'éclairage va donner l'éclairage. Je le multiplie par la couleur. Pour avoir la couleur modifiée, en fait. Et là, hop, je recompile. Tatsan, j'ai mes carreaux, éclairé. Ce truc-là, de la multiplication. Oula. En gros, en OSL, vous gérez vous-même la composition de votre matériau. Un peu comme dans Blender. Ou quand vous voulez un objet qui soit à la fois transparent, réfléchissant et diffusant. Vous mélangez vos notes. Là, vous le gérez vous-même. Il n'y a pas d'auto-normalisation. Il n'y a pas de respect de la loi de conservation de l'énergie automatique. C'est à vous de la programmer, si vous voulez une loi de respect de la conservation de l'énergie. Vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée. En gros, c'est quoi ? C'est le fait que quand on est éclairé, on ne peut pas générer de la lumière. Voilà. Donc, c'est à vous de mettre les limites, les clampes, etc. C'est une limite. Et en même temps, ce n'est pas une limite. Parce que pour transformer un objet en lampe, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Je vais mettre... Oula, il est déjà très bas. Une ambiance beaucoup plus sombre. Elle est où ma lampe ? C'est un peu la panique chez moi, là. Voilà. C'est bon, il fait suffisamment sombre. Même un truc diffuse, je peux le multiplier par 5. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va émettre 5 fois plus de lumière qu'il en reçoit. Donc, c'est une lampe. Et il va éclairer autour. C'est un énorme avantage, ça c'est génial, c'est qu'on peut avoir des objets phosphorescents, luminescents, etc. sans fonction particulière. Donc, ça c'est super. Inconvénient, c'est que du coup, il n'y a pas de loi de conservation de l'énergie automatique. Si je veux des reflets sur mon objet, c'est beau, ça. C'est là où on voit la puissance de Cycles, en fait. Si je veux des reflets sur mon objet, je vais devoir additionner ces reflets. Donc, plus, réflexion, je vais mettre des reflets nets, ce qui m'embête un peu, parce qu'ils seront nets. Donc, je recompile. Voilà, on voit, il y a des reflets. Je vais mettre ça sur Suzanne 2. Elle est où, Suzanne 2 ? C'est elle. Add script script. Alors du coup, je n'ai plus besoin du diffuse. Voilà, Suzanne 2. Et donc, Suzanne éclaire, et elle a des reflets. Et si j'enlève l'éclairage, donc j'enlève le x5, bêtement, je remets ma lampe à une valeur correcte. Et mon environnement aussi. Je recompile. Je recompile. Alors normalement, il y a un bouton ici. Là, script node update, pour recompiler. Il est là. Ça a marché ? Oui. Voilà. On a un bouton ici. Comme vu ma présentation, je ne le vois pas. Donc tant pis, je suis obligé de recompiler là. Et donc là, j'ai bien les reflets. Alors pourquoi est-ce que mon objet brille alors que j'ai viré la brillance ? C'est vrai ça. Pourquoi est-ce que mon objet continue à éclairer alors que j'ai viré le x5 qu'il faisait éclairer ? En fait, ici, je réfléchis 100% de la lumière. Enfin, je diffuse 100% de la lumière. Et là, je réfléchis 100% de la lumière. Mon total, c'est 200% de la lumière. Donc j'éclaire autour. Donc les closures, en fait, soit on n'en utilise qu'une et il n'y a aucun problème. Soit, dès qu'on en met plusieurs, par exemple, j'en utilise qu'une. Voilà. Il n'y a aucun problème. Là, j'ai bien des reflets. Si je veux avoir des reflets colorés, je multiplie. Donc c'est la multiplication qui permet de colorer une closure. Et là, voilà, j'ai bien mes reflets colorés. Waouh ! C'est magnifique. Et je n'ai aucun problème avec une seule. Dès que j'en utilise plusieurs, il faut que je m'occupe de la loi de conservation de l'énergie. Donc la loi de conservation de l'énergie, c'est quoi ? Concrètement, c'est hyper simple. Il suffit de multiplier par un facteur chaque closure et que la somme des facteurs ne dépasse pas 1. Enfin, 0,99. C'est plus sûr. Autrement dit, je vais mettre 0,5 en reflet, 0,5 en diffuse. À ce moment-là, j'aurai la moitié de reflet, la moitié de diffuse. Et ma somme, c'est 1. Et ça marche. Voilà. C'est ça, en fait, la loi de conservation de l'énergie. C'est une addition. Si vous regardez le site de Maxwell, c'est marqué en gros dans les features, c'est la plus grosse. C'est une addition. Ça va. Ils ne se sont pas foulés. Bon, l'avantage de Cycle, c'est que c'est un moteur de rendu moderne qui utilise le micro-facette, de même qu'Arnold, etc. Et du coup, le micro-facette lui-même gère à la fois la diffusion et les reflets en un seul node, en un seul matériau, en faisant la loi de conservation de l'énergie en interne. D'où l'intérêt du micro-facette, en fait. Plutôt que de faire un diffuse, un réflexion, autant prendre un micro-facette. Le diffuse et le réflexion, ça va permettre de faire du vernis. Si on veut faire du métal semi-réfléchissant, on prend le micro-facette, ça marche beaucoup mieux et on n'a pas besoin de s'occuper de la loi de conservation de l'énergie. C'est compliqué, ça. J'avoue que la loi de conservation de l'énergie, on va en faire un exemple. On va essayer de faire des Suzanne en vert. Voilà. Donc ici, j'ai ma Suzanne. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Ah oui, c'est... les nodes cachées de Blender. Vous aussi, des fois, vous cherchez vos nodes et vous ne les trouvez pas. Ah, new, en fait. Je ne dois pas être dessus. Je suis dessus. Voilà, oui. New. Hop. Voilà. Là. Voyons, c'est bien elle. Je vérifie. Ouais. Donc, on va faire un shader de vert mais sans les carreaux. Donc, je vire les carreaux. Et voilà. Sauf qu'ici, il faudra la couleur du vert. Donc, je vais mettre couleur du vert ici. J'aurais mieux fait de repartir à zéro. Je ne sais pas ce que vous en pensez plutôt que de tout effacer. Donc, vous allez voir. Je vais faire template. Empty shader. Alors, oui, je sais. Dans les templates, vous avez freiné le conductif. C'est du vert. C'est bon. Donc, un petit vert. S'il vous plaît. Il faut lui donner un nom intelligent. Un petit vert, s'il vous plaît. Voilà. Et on va bêtement mettre la couleur du vert. Donc, color, couleur. C'est l'avantage de parler français. Pourquoi je n'ai toujours pas ma coloration syntaxique ? Ah, .OSL01. Parce que c'est un petit shader. Donc, je vais l'appeler un petit vert. Voilà. Et puis après, ça va cliquer. Ça va marcher. Donc, 1.0. Donc, blanc. Voilà, blanc. Le coût du 1.0 pour de la transparence, ça veut dire totalement transparent. Ça ne veut pas dire blanc. On ne peut pas être réfléchissant gris ou transparent gris. Ça n'existe pas. On est moins réfléchissant ou moins transparent. On n'est pas réfléchissant gris. Il faudrait faire une autre masterclass sur les matériaux parce qu'il y a beaucoup à dire sur la loi de conservation de l'énergie et les matériaux. Je ne peux pas tout faire en même temps. Mais si vous voulez plus de précision sur les matériaux, on peut attaquer comment écrire une vraie loi de conservation de l'énergie, etc. Ce qui est très intéressant. Le vert, il déforme derrière. Donc, on va mettre un indice de réfraction qui est un flottant. Indice réfraction qui va être égale de base à 1,6 du vert. Les indices de réfraction, il n'y en a que 3 à connaître. Enfin, 4. 1, c'est l'air. 1, 3, c'est les liquides. 1, 6, c'est le vert. 2, c'est les diamants. Voilà. Une fois que vous savez ça, vous tournez autour et vous trouverez celui qui vous intéresse. Voilà. Et après, on va mettre notre sortie, output. Closure color. Il y a une faute. Donc là, mon vert. Qui, pour l'instant, est égal à 0. Donc là, c'est vraiment du vert minimaliste. Du vert minimaliste. Travailler avec les closures a ceci d'intéressant, c'est qu'on fait un produit fini. Travailler en texture, on fait un node qui s'intègre dans un arbre de nodes qui est branché à autre chose. Travailler avec les closures, on fait un truc fini. Ce qui, en production, quand on doit avoir tout un décor avec les mêmes matériaux pour avoir le même look, est parfois beaucoup plus intéressant que de recréer un arbre de nodes pour chaque objet. À ce moment-là, on a un truc fini. On sait qu'on fait une ville médiévale, on a de la pierre, on a du bois, et on n'a pas ni bâtiment en vitre ni en béton. On ne va pas s'amuser à faire un arbre avec tout un tas de choses. On fait deux matériaux, un pierre, un bois, et après, on règle les trucs qu'il faut là-dedans et c'est tout. Et on est sûr que ça marchera et qu'il n'y aura pas de dérive ou de choses réfléchissantes qui apparaissent parce que quelqu'un a jugé bon de mettre un micro-facette quelque part ou parce qu'on s'est gouré parce qu'on a réutilisé un arbre, etc. Donc, c'est pour ça que c'est l'intérêt. Donc, le vert, c'est quoi ? C'est réfléchissant. Donc, on va créer des reflets. Donc, je vais créer une première closure, closure color, reflet. Alors, il ne faut pas mettre reflet. En fait, oui, l'avantage, c'est qu'on est francophone et donc, on peut dire reflet, ça marche. Si on met reflect, ça ne marche plus. Et il y a aussi un bon truc, c'est commencer les variables par une majuscule pour être sûr de ne pas tomber sur un mot réservé. C'est ça. Et donc, on va appeler ça, on va faire, alors, les reflets du vert ne sont pas colorés. On est d'accord, les reflets du vert ne sont pas colorés. Donc, on va faire bêtement, réflexion. N. Et on va regarder sur la doc si par hasard il ne calcule pas Fresnel tout seul. Pour ça, la doc, on va chercher et on va voir que réflexion, il ne met que N. Donc, c'est forcément une réflexion pure. Si vous regardez d'autres docs, alors, il a, voilà, réflexion, ça, c'est sous viré. Réflexion, il y a l'indice de réfraction derrière, ça peut être soit de la réflexion pure, soit de la réflexion pour du vert. Vous voyez, ça change complètement d'un moteur de rendu à l'autre, les closures. Donc, sous Blender, on lit la doc Blender et dès qu'on a des closures, on ne fait pas de copier-coller des autres. Surtout pas. Parce qu'effectivement, si on veut faire une réflexion qui prend en compte l'indice de réfraction, donc, pour faire de la réflexion du vert, il va falloir travailler plus ici que là où c'est directement pris en compte. Donc, c'est ce que je disais, on exploite le moteur de rendu à fond. Alors, ça ne veut pas dire que virer est meilleur. Loin de là. c'est juste pour montrer qu'il y a vraiment des spécificités dès qu'on touche aux closures. Donc, là, je repars sous Blender, j'ai ma réflexion, maintenant, je crée closures, color, ma transparence, donc, en plus, il ne faut pas utiliser le mot transparence qui veut dire autre chose en rendu, parce que la transparence, c'est une opacité de l'objet, alors que la réfraction, c'est une transparence qui déforme. Il faut bien se méfier du vocabulaire. Donc, transparence avec réfraction, je commence à avoir des noms de variables, ou là, je vais prendre la couleur du vert, fois, la, fois réfraction, donc, je lis la doc, toujours, réfraction, et là, j'ai l'indice de réflexion, de réfraction, donc, contrôle C, contrôle V, n, et mon indice de réfraction que j'ai rentré ici. Je paramètre chaque closure indépendamment, ça, elles sont, je les ai lisibles, je répète, avec LLVM, on n'a pas à se soucier de l'optimisation précise. Lui, après, il fera qu'une seule ligne, il se débrouillera. Alors que ces variables ne servent à rien puisqu'elles sont traitées qu'une seule fois, donc, il les virera. C'est un énorme avantage. Et après, maintenant, il faut que j'écrive ma sortie en respectant une loi de conservation de l'énergie qui, va être hyper, voilà, donc, hyper simple. Je vais mettre, par exemple, 80% de reflet, de réfraction, plus 20%, c'est bon, ça fait à peu près un, de reflet. Alors, les closures sont des écritures uniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire le résultat d'une closure. si je remontre mon schéma ici, on envoie ça dans le moteur de rendu qui va calculer. Ça ne revient pas. Donc, quand on écrit une closure, elle sera calculée, mais on ne peut pas récupérer le résultat de la closure. Par exemple, je ne vais pas pouvoir avoir dans mon shader qu'est-ce qui a été réfléchi et de quelle couleur c'est. Ça, ça sera calculé là indépendamment de nous. D'accord ? C'est très particulier dans OSL, c'est cette coupure ici qui n'avait pas dans GLSL ou qui n'y a pas dans RSL. C'est-à-dire qu'OSL, lui, il sépare nettement le rendu du shedding. L'énorme avantage, c'est qu'effectivement, c'est plus facile à écrire. Donc, le reflet, ici, j'ai 20% de reflet, 80% de réfraction, a plus qu'à essayer. Add, script, script. Un petit verre. Ça, c'est compilé du premier coup, je suis épaté. Voilà ce que ça donne. Bon, ce n'est pas trop mal. Ça marche assez bien, voyons un peu avec du verre coloré. Ça marche relativement bien. ma loi de conservation de l'énergie, là, elle est un peu foireuse. On est d'accord ? Ce n'est pas comme ça qu'il faut programmer. Ce n'est pas en mettant des variables comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser l'utilisateur choisir. C'est bien. J'aime bien laisser l'utilisateur choisir. et on va lui mettre une quantité de reflet. Donc, quantité de reflet, quantité de reflet. Donc, l'utilisateur, on va lui mettre 20% de base. On va lui laisser choisir la quantité de reflet. Comme ça, s'il veut un verre plus ou moins réfléchissant, il pourra le modifier. Et après, à partir de cette quantité de reflet, il faut que j'arrive à générer la quantité de reflet et l'inverse de la quantité de reflet. C'est plutôt la quantité de reflet et l'inverse de la quantité de reflet. Donc, pour ça, je vais utiliser une formule de mixage. La formule de mixage, c'est quoi ? C'est la formule de l'alpha. C'est la... Quand on mélange deux paramètres avec un alpha, il y en a un où c'est l'alpha direct. On le multiplie par l'alpha direct. Donc, 0,2 là. Et l'autre, c'est 1 moins alpha. Moins l'alpha. Alors, je reprends au ralenti parce que ça fait lourd. Cette formule-là, enfin, pouvoir mélanger deux trucs avec un mixeur, en fait, un alpha. On appelle ça comme on veut. J'aime bien mixeur parce que blender, mixeur. Il y en a un qu'on applique directement. Voilà. Il y en a un qu'on applique directement, multiplié par. Et l'autre, on lui fait 1 moins l'application. Donc, 0,2, 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Et 0,2, voilà. Donc, le total des deux fait forcément 1. C'est facile. Pour ceux qui auraient des difficultés, contrôle F, mix. Voilà. Il y a la formule ici, dans la doc, de OSL. Hein ? Bon. Parce qu'ils ont mis une formule mixe mais qui ne marche pas avec les closures. Donc là, si je recompile, j'ai une quantité de reflets que si j'augmente, oula, il ne faut pas dépasser 1. À 1, je n'ai plus que des reflets. À 0, je n'ai plus que de la transparence. et à 0,5, j'ai la moitié des deux. On voit mieux les reflets forcément. Et alors, par contre, effectivement, il ne faut pas laisser l'utilisateur rentrer n'importe quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est cette quantité de reflets qu'on n'a pas le droit de modifier parce que c'est une entrée. Donc, on va en créer ce que j'appelle utiliser. On va la clamper de 0 à 1. Alors, qu'est-ce que c'est cette formule de clamp ? Ça limite l'étendue des dégâts. Quand on a une valeur ici et qu'elle est en dessous de 0, elle prendra 0. Quand elle est au-dessus de 1, ça prendra 1. C'est normalement, dans le vrai OSL, a priori, il n'y a que chez Sony qui l'ont, c'est dans le vrai OSL, on peut faire un clamp sur l'interface pour éviter un truc et le shader n'a pas besoin de clamper derrière. Dans Blender, on ne peut pas faire un clamp sur l'interface donc on va le faire en interne où effectivement, si la personne est rentré 92, ça sera 1 et donc du coup, ça restera correct. Donc ça, dès qu'on met une interface, effectivement, il ne faut pas oublier de définir les limites de l'interface. Et donc là, effectivement, maintenant, je peux jouer avec le curseur. On voit que si je monte à 19, je reste comme il faut et si je monte à moins 92, c'est bon. Sachant que ça s'utilise de 0 à 1. Donc en gros, là, on n'a que deux closures. Notre formule de conservation de l'énergie, de loi de conservation de l'énergie, elle est relativement simple. C'est un alpha. Dès qu'on attaque 3, 4, vous prenez par exemple de la peau. J'avais hésité à le faire en exemple de la peau. La peau, en gros, vous avez la diffusion, vous avez la première couche de subsurface catering donc épiderme. La seconde couche de subsurface catering qui est l'intérieur du corps. La courge de subsurface catering qui traverse qui est la luminosité profonde et forte qu'on voit en général que sur les oreilles et les mains. Vous avez ensuite les reflets de la peau, les reflets nets dus à la sueur dessus et les reflets flous dus à la réflexion elle-même de la peau. Donc si on compte, je ne sais même plus, j'ai oublié de compter, on a 7 ou 8 closures à harmoniser pour ne pas dépasser 1. Là, on commence à atteindre des formules de conservation de l'énergie qui sont un peu plus chaudes. D'ailleurs, la preuve, je vais vous le montrer, la preuve que c'est chaud à gérer puisque dans Viret, ils vous laissent les régler à la main. Ils n'ont pas réussi à faire le truc donc c'est vous qui devez le rentrer à la main et vérifier que ça ne dépasse pas. Donc voilà, là, il n'y en a que 2 donc ça va. Dès que vous en avez beaucoup, 3 c'est facile aussi, il suffit de faire 2 et 2. 2 et ensuite le reste. Donc ça oblige à avoir une priorité. Il y en a un qui sera prédominant par rapport aux autres. En général, sur la transparence, c'est la transparence ou les reflets au choix. Et si on veut vraiment faire des trucs très complexes, effectivement, il va commencer à falloir se casser la tête. Pareil, si on veut faire une peinture vernis, de la céramique par exemple, la céramique c'est très intéressant parce qu'il y a une couche de subsurface catering si vraiment on veut le faire. Il y a une première couche mat dessous. Il y a une seconde couche brillante. Il y a une troisième couche semi-réfléchissante dessus. En fait, la céramique est constituée de layers comme ça qui ont cuit à différentes températures plus le vernis. Et si on veut vraiment faire de la céramique, on a au moins 4 closures qui sont bien mélangées. Si on veut de la belle céramique. Après, si ici je remplace diffuse, on arrivera à faire un effet très bien. Il y a ça aussi. Donc quand on travaille avec les closures, les normes intérêts, c'est ça. L'énorme inconvénient, c'est quoi ? C'est que là, par exemple, ma méreflet ne me plaise pas. Comment faire ? Donc, il ne faut pas oublier toujours qu'il y a la sortie de secours. On peut mettre une sortie de secours. Output closure color. Toujours, je vous fais des fautes. Donc sortie de secours. Sortie de secours. 0.0. Et du coup, personnellement, je me fais un truc debug où je prends ma sortie de secours. Et ici, je vais lui mettre, par exemple, les reflets. Et je modifie ça au fur et à mesure que je débugge mon programme. Et comme ça, ça me permet de voir ça. Oui, mais c'est quoi exactement mes reflets ? Je branche directement la sortie de secours et je vois mes reflets. Ça permet d'éviter les gros problèmes. Donc la sortie de secours, elle est quand même hyper pratique. Je vous le dis, très souvent, vous allez faire des sorties de secours. On peut même faire, l'avantage de Blender, des sorties de secours couleur. De manière à avoir la texture. Par exemple, ici, le vert, tout le monde le sait, c'est pas comment dire, c'est pas lisse. Il y a forcément un problème de moulage, etc. Donc il y a forcément des petites vagues dessus. C'est intéressant, on se dit, ah ouais, si on veut faire des petites vagues, c'est dommage parce que sur Suzanne, en fait, je n'ai pas percuté qu'on le voit très, très peu, ces petites vagues, tout simplement parce qu'elle en a déjà quelques-unes. Je vais rajouter une sphère. A de sphère. sphère, 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 géo, ICO, UV sphère. Et pourquoi est-ce qu'il ne tourne pas autour du bon endroit ? Ah, parce que je n'ai pas dû le configurer comme il faut. Render un, et puis je vais prendre le matériau qui va bien. Ça doit être Suse. raté. Ils ne se branchent pas direct. Voilà. Donc, on s'aperçoit que c'est vachement trop net pour que ce soit du verre crédible. il y a une chose en passant. On peut mettre plusieurs sorties et les brancher simultanément. À quoi ça sert ? Ça permet d'avoir une sortie transparence et une sortie volume à mettre dans le volume pour faire du verre complexe, en fait. Ou alors du jus d'orange, des choses comme ça. C'est un liquide trouble. On peut brancher un volume en plus et les deux sorties seront exploitées. Pareil, c'est une spécificité de Blender qui est vachement bien. C'est qu'on peut avoir deux sorties actives en même temps. Alors que si vous essayez avec un autre moteur de rendu, vous risquez fort d'être déçu pour avoir les deux sorties actives en même temps. Donc là, j'ai du verre. Je veux mettre du bump. Ah ah. ou je je ne sais pas trop comment si on fait ouais, si on attaque ça maintenant ou pas. Ça risque. Ouais. Ouais, voilà. Mieux vaut peut-être repasser on fera ça tout à l'heure. Donc on va attaquer le bump et puis on refera un petit peu de théorie pour voir les variables etc. Comment on peut récupérer. Là, ce que je vais faire c'est ici, faire une autre sortie output. Closure color out. Bon, copier-coller. Donc turbidité, turbidité. C'est horrible comme nom. Voilà. Et là, je vais mettre donc il me faut un paramètre densité, encore un. Flotte densité liquide, enfin densité truc, densité interne qui va être égal à 1. Et ce que je vais faire c'est que je vais mettre ce qu'il y a là-dedans. Add, shader, volume, scatter. Ce qu'il y a là-dedans. Alors le gros problème de Blender, c'est que les noms qu'il y a là correspondent pas aux noms qu'il y a en OSL. Pourquoi ? Parce qu'OSL a été adapté après. Donc ils avaient déjà donné les noms et voilà. Et du coup, effectivement, si je veux un volume scatter et que je regarde dans la doc d'OSL le volume scatter, en fait, on s'aperçoit que son petit nom, on comprend pourquoi ils ont mis volume scatter d'ailleurs, c'est N.I.A. Greenstein. Oui, c'est hyper pratique. C'est exactement ça. Absorption, ça s'appelle absorption, c'est plus pratique. Et il a un paramètre G qui est relativement obscur. Il est relativement obscur. On suppose que c'est la densité. Et donc ici, je vais me copier la doc, toujours, voilà. Je vais mettre ma sortie de turbidité qui est égale à la couleur du vert, ratée, fois le truc qui n'est pas prononçable. Il est beau, il faut avouer, il est beau. Avec, entre parenthèses, la densité. En supposant que ce soit la densité. Parce que si ça se trouve, c'est l'anisotropie. Vous savez, en fait, il y a trois paramètres, il y a couleur, anisotropie et densité. D'ailleurs, je ne sais même plus s'il s'appelle anisotropie ou direction, volume scatter, anisotropie. Oui, il s'appelle bien anisotropie. Donc, est-ce que G, c'est la densité ou l'anisotropie ? C'est là où on se dit la doc. Alors, il y a un moyen de le savoir, c'est partir sur le SVN Blender et regarder le source de ce node. Parce qu'il est en OSL, ce node. Ce qui est dommage, c'est qu'ici, on n'a pas le bouton droite View Source. Il y a une version de Blender très vieille. Quel que soit l'endroit, on pouvait faire View Source. C'était pratique. Et on pouvait comme ça tout faire planter. Donc, à mon avis, ce n'est pas la densité. C'est l'anisotropie. Il y a les deux. Donc, ici, je vais mettre la densité. Couleur fois densité. C'est de l'expérimental. Donc, on va recompiler ça. Il y a une erreur, forcément. Il y a un espace entre os. Où ça donne ? Oh, oui. Bravo. Bien vu. Bien vu. Hop là. Et donc, j'ai ma sortie turbidité que je peux brancher dans volume. Et du coup, j'ai du volume à l'intérieur de mon verre. Et ici, si je mets du rouge à l'intérieur, ça diffusera du rouge. Je vais augmenter ma densité. Je vais la mettre à... Voilà. Je vais la mettre à 0,1. 0,01. Donc là, normalement, on n'a plus de densité. Je vais baisser mes reflets. Je vais mettre à 0. comme ça, on verra que l'intérieur et la densité. Et ici, si je mets 0,5, on s'aperçoit que j'ai un peu plus de densité. Le truc, c'est la couleur, en fait. On s'aperçoit que la couleur s'applique direct et que c'est hyper violent. parce qu'on a les deux. Donc l'idéal, ça serait de séparer les couleurs, soit de mettre une couleur d'interne et une couleur externe, soit de diviser la couleur par deux. Ça se fait aussi. On rentre une couleur et il utilise une couleur atténuée. C'est pas mal, ça. Enfin, après, il faut toujours réfléchir à la façon dont on va le paramétrer, en fait. Parce que de base, quand on fait un shader comme ça, on s'aperçoit que les réglages, ils sont limités. Il n'y a que certains réglages qui marchent et que certains, on veut les régler simplement sans forcément avoir un résultat, en ayant un résultat qui correspond à ce qu'on règle. Par exemple, il y a un truc bête, c'est l'absorption dans Blender. Vous avez tous remarqué que le shader absorption, que le volume absorption, voilà, si je le branche, si ici, je règle du rouge, ah non, c'est du rouge. C'est l'autre, oui, c'est le scatter. Si ici, on règle du rouge, ça fait du bleu. Voilà, ça, effectivement, on peut se dire plutôt que d'utiliser ma couleur, je vais utiliser l'inverse. Et donc là, par exemple, je vais virer la couleur de la réfraction. C'est dangereux, ça, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pour voir ce que ça fait. Voilà, là, j'ai que... Ah oui, il y a aussi un truc, c'est que je peux débrancher ça pour voir que ma... que ma transmission. Densité, si je mets 4, voilà, voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de ma sphère. Je n'ai pas besoin de virer la couleur de la réfraction, en fait. il suffit que je branche que le volume et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand je branche le vert, on voit du bleu au travers du rouge. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Rien. Donc, forcément, il va falloir faire une adaptation de couleur. Et ça, c'est une grosse partie des shaders. C'est penser à l'utilisateur, penser à la façon dont on va l'utiliser. C'est un truc où, effectivement, on passe pas mal de temps. C'est qu'effectivement, là, j'ai un objet rouge et il apparaît bleu. Donc, ce que je vais faire, ah, ce n'est pas densité interne qu'il faut que c'est couleur, ici, couleur, voilà. Hop, j'ai un objet rouge, il apparaît noir parce que les deux se bouffent la gueule, etc. Donc, ce qu'il va falloir faire, ici, c'est plutôt que de prendre couleur, faire une couleur intermédiaire. Donc, color, couleur tampon qui va être égale à color 1.0 moins notre couleur. Et là, j'utilise la couleur tampon. Tout ça, c'est des adaptations dont le but, c'est que l'utilisateur, il puisse l'utiliser. C'est ce que j'expliquais au début, c'est arriver à utiliser simplement le shader. la personne qui fait le shading, et là, vous voyez, c'est du rouge à l'intérieur. C'est quand même plus cohérent d'avoir mis du rouge et d'avoir du rouge à l'intérieur. Si j'augmente ma densité, si je la mets à 20, je suis quand même rouge à l'intérieur. c'est que ça fait partie des implicites du shading. Ce n'est pas que faire un super machin extraordinaire. Vous avez tous vu, non peut-être pas, le super shader de Lansflair. Lansflair OSL Blender Shading Shader. Voilà, et on va tomber sur une vidéo, normalement. Alors, je n'ai rien contre ce shader, il est magnifique. Là, YouTube. Il est magnifique, à un point près. Voilà l'interface. Et là, c'est un superbe shader, techniquement, mais vous envoyez ça dans une prod, en général, la personne qui doit le régler, elle vous dit, tu te fous de ma gueule, là. Donc, effectivement, toujours, dans le shader, pensez aussi à la façon dont on va l'utiliser. S'il y a des paramètres aberrants, s'il y a des trucs, tout régler, et pareil, on s'aperçoit que très vite, à l'utilisation, on va lier certains paramètres. On s'aperçoit qu'à celui-là, on met toujours la moitié de celui-là. Donc, à ce moment-là, autant les lier dans le shader, comme ça, la personne n'a pas besoin de le faire deux fois. Allez, hop, on fait une pause. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –